Après huit ans d'absence, c'est un retour marqué pour le traditionnel bal de bonhomme qui nous plongera dans un univers déjanté. Un bal, on peut penser que c'est peut-être plus protocolaire, plus élégant. Nous, on a voulu aller dans l'autre sphère complètement, dans le déjanté, dans le surprenant, visuellement impressionnant. Un, deux, trois, action! Beaucoup de surprises, beaucoup de beaux costumes, de beaux maquillages et une immersion totale dans cet univers-là qui est la forêt nordique. Évidemment, on peut s'attendre à un bonhomme qui sera présent. Le bal de bonhomme est de retour, mais ça, c'est parce qu'on ramène un classique qui a été très, très, très populaire. Oui, effectivement, le bal de bonhomme était traditionnel. Il avait une grande tradition. C'était une soirée assise, des tables assises. On dégustait un repas ensemble, on était habillés propres. Là, on s'en va dans un nautifère complètement. On est debout, on fait le party, on s'habille déjanté, chic, mais avec une touche peut-être masquée. C'est un bal masqué. Les autres comédicules sont en haut. On va tout se donner dessus en haut, on va du mal. Le Carnaval de Québec qui a collaboré avec Machines de cirque et une dizaine de ses artistes qui sont présentement en répétition. On va avoir de l'aérien, beaucoup des acrobates. On va avoir du cerceau, du tissu, du cube. On va aussi avoir une DJ qui est là à temps plein, une équilibriste. On va avoir une slimmeuse qui va aussi jouer du violon, des acteurs qui vont se promener dans l'univers. Comme le roi, il va avoir l'homme de glace, la femme bulle, la femme serre. Donc on a vraiment des emblèmes. On a aussi les enfants des neiges qui sont les aériens. 350 personnes enfileront leurs plus beaux habits pour vivre cette soirée du Carnaval de Québec. Virginie Gagnon, TVA Nouvelles, à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada